L'Iran défie ses adversaires et ses partenaires. Sûr de lui, le président Hassan Rouhani a de nouveau accusé les Etats-Unis, l'Europe, la Chine et la Russie d'être responsable de l'impasse actuelle où se trouve l'accord conclu à Vienne en 2015. Nous allons lancer la deuxième phase de notre plan de réduction de nos engagements réversibles à tout moment. Nous mettons de côté notre engagement consistant à ne pas enrichir de l'uranium à un degré supérieur à 3,67% dès le 7 juillet. L'Iran est attaché au maintien de l'accord de Vienne, mais cette décision est prise en vertu de disposition de cet accord permettant à une partie de s'affranchir temporairement de certains de ses engagements si elle estime qu'une autre ne tient pas les siens. L'enrichissement en uranium au-delà du seuil prévu n'est-elle qu'une méthode temporaire pour faire plier les Etats-Unis ? Par l'accord de Vienne, l'Iran s'est engagé à ne jamais acquérir l'arme atomique et à brider son programme nucléaire en échange de la levée d'une partie des sanctions internationales qui asphyxiait son économie. Mais ce pacte est menacé depuis que les Etats-Unis s'en sont retirés unilatéralement en mai 2018, réimposant des sanctions punitives contre la République islamique. Non, je ne ferai pas de commentaire sur l'Iran. Ça suffit. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont en train de jouer avec le feu. Ce mercredi, Washington a aussi réaffirmé sa volonté de poursuivre sa campagne de pression maximale sur Téhéran. Extrêmement inquiet par le dépassement des stocks d'uranium enrichis iraniens, Berlin, Londres, Paris et l'Union Européenne ont appelé mardi Téhéran à revenir sur cette décision et à s'abstenir de prendre de nouvelles mesures qui affaibliraient l'accord.